nous sommes au salon de l'automobile de bruxelles avec le porte parole du salon effectivement je suis christophe dubon le porte parole du salon de bruxelles bon de retour le salon après deux ans d'absence suite au covid expliquez nous un petit peu comment ça s'est passé cette mauvaise aventure effectivement on n'a pas eu trop le choix en fait de vivre deux années sans salon ici à bruxelles et on est évidemment soulagé d'être à nouveau ici réunis avec toute l'industrie automobile belge européenne dans les palais du salon de bruxelles on a un salon qui couvre cinq hectares on a un énorme intérêt cette année des médias étrangers donc on voit vraiment qu'il y a une attente non seulement par rapport aux belges mais également des étrangers par rapport aux salons de bruxelles bon des belles voitures qui sont là il ya je vois l'alpine qui a exposé la peugeot qui va faire les 24 heures du monde et puis pas mal de nouveautés ici des marques qui n'ont pas aussi été représentés au mondial de l'auto effectivement on a 85 même plus que ça on a 95% des parts de marché de l'automobile en belgique qui sont présentes ici à bruxelles au final on a une marque qui n'est pas présente c'est volvo c'est la marque qui ne participe plus au gras salon donc pour le reste oui tout le monde est présent à bruxelles c'est la grande fête de l'automobile et vous l'avez dit on a pas mal d'expositions thématiques également avec une expo sport auto une expo formule 1 des e-sports qui sont présents un spectacle sont une lumière pour fêter le 30e anniversaire donc on a vraiment mis les petits plats dans les grands pour le centenaire du salon la plus belle voiture selon vous du salon alors ça c'est très difficile à dire je ne serai pas impartial donc je vais garder mon joker de réserve mais j'avoue que peut-être à titre personnel si je devais en acheter une c'est peut-être la peugeot 408 qu'est-ce qu'elle a de remarquable ah ben moi c'est le design d'un premier lieu qui m'intéresse et je trouve que ce mixte entre une voiture qui est oui une voiture traditionnelle et un suv ça me plaît à moi énormément les belges font des efforts sur l'automobile et m l'automobile ça se voit il ya du monde aujourd'hui et durant la semaine j'imagine qu'il va y avoir encore plus de monde ah ben c'est notre espoir effectivement les belges sont attachés à deux choses on dit toujours c'est une brique dans le ventre pour les maisons et c'est un volant dans le coeur ou dans le cerveau pour l'automobile donc ces deux deux caractéristiques des belges qu'est ce qui fait le succès de ce salon ah ben je pense que c'est déjà bien plus qu'un simple salon de l'auto puisque non seulement on y voit des voitures mais on y vit également des expériences on n'est pas uniquement spectateur moi je vous disais on a mis en place la zone esports pour un peu attirer aussi les publics plus jeunes lui permettre de tenir un volant entre les mains on sait que les jeux vidéo sont pour beaucoup de personnes la première expérience avec un volant entre les mains et on veut aussi toucher à notre public avec ce genre d'initiative oui et puis on voit ça se développe de plus en plus l'automobile oui oui effectivement on a l'automobile qui se développe plutôt bien on a vécu une année commerciale 2022 qui n'a pas été évidente dans sa première partie mais qui a quand même bien repris depuis le mois d'août on a de gros espoirs pour 2023 avec on l'espère une amélioration des livraisons de véhicules qui sont qui sont retenus encore trop souvent dans les unités de production donc oui on a de gros espoir pour 2023 vous voyez des la transition des voitures thermiques ou à l'hybride électrique comme envoyer une hydrogène également au niveau belge c'est quand même déjà bien avancé puisqu'on a pour 2022 34% du marché qui était composé de voitures électrifiées donc soit hybride rechargeable hybride auto rechargeable ou électrique donc on a une transition qui est déjà bien en cours et qui actuellement concerne essentiellement les véhicules d'entreprise merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501